Pour commencer, je vais laisser un peu les panélistes décrire un peu leur parcours, la profession. Vous pouvez aussi nous conter des anecdotes. Si jamais vous voyez que ça a un lien et que ça peut amener des ressources, allez-y. Puis moi, de mon côté, en fait, ceux qui ne connaissent pas encore super bien, je suis la coordonnatrice artistique et culturelle du Café Graffiti et je suis le brodroit de Raymond et Daniel. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait à l'aise de commencer ou j'y vais par hasard? Moi, je peux bien le prononcer. Vas-y. Alors oui, je m'appelle Thomas, tu es vierge. Mantis, c'est mon nom de scène. Je suis connu dans le groupe LAF, en tant que rappeur. Je suis aussi médiateur culturel dans les écoles secondaires principalement pour des cours d'écriture, slam, etc. Puis artiste visuel aussi à mon compte. Fait que c'est pas mal ça mon CV. Salut tout le monde. Puis salut SP. Peut-être que tu ne t'en rappelles pas, mais on s'est rencontrés quand j'avais peut-être à peu près 12 ans. J'ai fait un spectacle comme eux avant toi à Sainte-Terra. 12 ans? Pour ramasser des fonds pour un enfant malade. Wow. Malade. What's up, man? SP, est-ce que tu veux continuer? Yeah, yeah. OK. Moi, c'est SP, sans pression. Je fais du rap francophone depuis 1999. J'ai commencé à rapper en 91. Personnellement, j'ai eu un parcours quand même assez difficile, mais comme j'ai toujours persévéré. Je travaille sur un projet qui s'appelle la tournée des Premières Nations. Je fais beaucoup de choses pour les Premières Nations. Je viens du Congo, mais je n'ai jamais été. En ce moment, je travaille sur un prochain album. Il y a beaucoup de choses, mais comme j'ai travaillé en santé mentale pendant… J'ai été intervenant en santé mentale pendant six ans aux résidences Fleury à Pointe-aux-Trembles. Ça, ça m'a aidé beaucoup moi-même dans ma vie de travailler là-bas. Parce que quand j'ai rentré là, je ne savais pas si j'étais fait pour ça, mais en fin de compte, j'avais ce qu'il fallait pour ça. Puis, j'ai beaucoup aimé mon expérience là-dedans. Même que ça a été dur de partir, je suis parti de là-bas à cause de la musique. Parce que j'avais trop… Je manquais trop de jours à cause de la musique. Ça fait que j'ai lâché ma job de santé mentale. Mais je comprends la situation, puis je comprends la maladie aussi. Merci. Angélique? Oui, bonjour à tous. Bien, moi, je m'appelle Angélique. Je suis directrice de santé mentale Québec-Rix-Sud. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est quand même assez récent, depuis novembre. Mais sinon, j'ai été employée. Je suis également intervenante dans le fond pour eux depuis trois ans. Maintenant, conférencière et animatrice aussi de groupe de soutien. Dans le fond, nous, on travaille beaucoup dans la promotion d'une bonne santé mentale et dans la prévention de problématiques en santé mentale. Puis moi, qu'est-ce qui m'a amenée à vouloir travailler en santé mentale, c'est parce que… Parce qu'avant, j'étais technicienne de laboratoire en biotechnologie. Donc, vraiment dans une autre vie. Et moi, j'ai eu justement une phase où est-ce que j'ai développé des problématiques en santé mentale, que j'avais un burn-out parental quand je suis devenue mère. Et ça a changé carrément ma façon de voir la vie, la façon de voir aussi comment prendre soin de moi. Puis ça m'a donné le goût, finalement, d'en faire une mission, de partager mes outils, les ressources, les stratégies que j'ai utilisées pour moi-même me rétablir. Puis tous les outils aussi que j'ai vus et que j'ai côtoyé plein de gens autour de moi qui étaient aussi en rétablissement. Puis de pouvoir partager ça, c'était comme devenu ma mission. Fait que j'ai comme allié ma mission avec celle de santé mentale Québec-Rive-Sud. Puis maintenant, je me sens sur mon X, fait que je me dis yes! Fait que de pouvoir partager ça, ces ressources-là, pour moi, c'est vraiment important. Fait que merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'être ici aujourd'hui par ma vie. Bien, le plaisir est partagé. Isabelle! J'ai pas vraiment au micro. Bonjour, je m'appelle Isabelle Bélanger. Donc, je suis présentement intervenante auprès de femmes victimes de violences. Donc, je vois beaucoup de problématiques de santé mentale là, dans mon travail. J'ai travaillé comme intervenante en santé mentale. J'ai travaillé avec des femmes itinérantes. J'ai travaillé avec des personnes âgées vulnérables. Ça fait plus de dix ans que je suis intervenante, donc auprès de plusieurs personnes. J'ai travaillé aussi avec un organisme qui offrait des logements supervisés à des personnes ayant des problématiques de santé mentale. Et puis, j'ai moi-même, je suis bipolaire de type doux, donc je vis avec une problématique de santé mentale moi-même. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc là, maintenant, on connaît un peu le parcours de chacun pour ce qui est en trait de la santé mentale. Là, c'est sûr que la suite, ça va être des questions. Il y a des questions qui s'adressent plus à une personne qu'une autre. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y, sentez-vous bien à l'aise de le faire. Donc, je vais commencer quand même tranquillement. C'est sûr que nous, premièrement, ce n'est pas moi qui ai fait les questions seules, c'est avec l'aide des journalistes aussi. Puis, c'est sûr que nous, étant un endroit où on encourage l'art, on encourage la créativité, une des premières questions qui est sortie, c'était quel est le lien qu'on peut faire entre l'art et la santé mentale? Et l'art est-il bénéfique? C'est sûr que, oui, l'art est bénéfique, on va se le dire. Mais le but, ça sera un peu d'élaborer là-dessus. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un lien direct, direct, directement. Parce que moi, beaucoup de monde vient de me voir pour me dire que ma musique les aide. Ça les aide dans leurs moments, même dans des moments de dépression, que certaines de mes chansons les ont aidés à dealer avec des... Comment je pourrais dire? Je ne dirais pas avec la santé mentale en tant que telle, mais comme... Des fois, comment je pourrais dire comme pardon? Avec leurs défis. Oui, avec leurs défis, mettons. Ou ça avait le même effet qu'un PRN. Je ne sais pas si c'était un calmant, des fois. Moi, je ne dis pas que toutes les musiques font, mais comme toutes mes chansons, mais certaines de mes chansons, c'était quasiment comme un calmant. Je pense que oui, ça, c'est ce que moi, je pense que l'art peut avoir un lien directement. Ça peut être bien comme ça peut être négatif, mais comme... Moi, je vois le positif. Je crois qu'il y a des repères qu'on trouve quand on est dans certaines problématiques ou dans certains stress. Puis l'art, en effet, peut être un de ces repères-là auquel on est capable de s'attacher puis on est capable de se reconnaître dans quelque chose d'extérieur à nous. Puis en effet, c'est sûr qu'il y a un bénéfice très grand à ça, ne serait-ce que d'être diverti ou de passer son temps à consommer de l'art. Puis si je peux reflipper un peu la question, je pense que aussi, l'art, je veux dire, si on parle, mettons, du domaine de faire de l'art aussi, il y a quelque chose de très, très, très sensible à la santé mentale, je pense, de par le fait que c'est un travail qui est des fois très difficile et un peu sporadique, dans le sens où on n'a pas nécessairement toujours du travail, l'argent est difficile à faire, il y a beaucoup d'insécurité, en fait, dans ce domaine-là. Puis des fois, ça peut marcher très bien pendant une année, des fois non. Puis souvent, bien, les artistes, en général, sont des gens qui n'ont peut-être pas de deuxième option puis qui doivent toujours trouver des manières de se sortir de la misère ou de la situation dans laquelle ils sont, puisque c'est très, très, très insécure. Puis moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui lie beaucoup les artistes à la santé mentale et puis au stigma qu'il y a autour de la santé mentale. Parce qu'en plus, souvent, les artistes, bien, jouent un rôle public, ont leur mot à dire, mais aussi, des fois, n'ont pas le droit ou ne se laissent pas la chance de transparaître dans ce qu'on appellerait leur faiblesse, si on veut. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de très important à déceler comme lien entre la santé mentale et le travail d'artiste, du moins. Très bien, merci beaucoup. On le voit beaucoup dans l'hockey en ce moment, comme Carrie Price puis des joueurs d'hockey qui vivent trop de pression. Puis là, je ne sais pas s'ils jouent de la carte santé mentale, mais ça peut être vrai que, comme, des fois, la pression d'être, de performer, ça peut, ça peut, ça peut développer peut-être, ça peut jouer aussi. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Non, mais c'est bon qu'on m'en parle parce que c'est sûr qu'il y a tout le temps deux côtés à la médaille. Oui. Puis de ce côté-là aussi, c'est sûr qu'il y a un côté où ça reste dans la sanitude puis un autre côté où ça vient plus te gruger l'énergie que d'autres choses. Pour la question suivante, ça, en fait, ça serait plus… Je commencerais avec ce qui… En public, vous voudriez dire quelque chose. Je voulais ajouter, en fait, par rapport à l'autre, parce que moi, ce que j'entendais de Mathis qui expliquait que, dans le fond, pour les personnes qui sont artistes, ça peut être un milieu qui est très stressant. Puis on sait qu'avec le stress, plus qu'il y a de stress, plus qu'il peut y avoir, que ça peut mener vers des problématiques en santé mentale à force d'avoir tellement de stress à accumuler ou de la pression, comme tu disais pour Carrie Price. Puis en même temps, moi, je voulais apporter comme un autre volet au niveau de, tu sais, les individus, comment qu'ils expriment par l'art la créativité. Je trouve que c'est tellement bénéfique. On en entend tellement souvent les gens qui vont dire, « Hey, faire de les mandalas, c'est calmant, c'est comme une méditation. » Avoir des gens qui vont peinturer, c'est une façon aussi pour eux de mettre des mots sur leurs émotions, d'être capable de libérer cette charge-là émotionnelle, finalement, qui peut être là, dû au stress, dû à l'accumulation des situations, des défis. Fait que, tu sais, même que ce soit la danse, parce que c'est de l'art aussi, ça ou le chant, ou n'importe quoi qui est par rapport à la créativité, c'est comme une énergie qu'on est capable de libérer de cette façon-là, que sans mettre des mots dessus, c'est juste, au moins, elle est libérée, elle est exprimée. Et comme on disait aussi, le fait de s'associer à l'art de quelqu'un d'autre, c'est comme de sentir son connu, de se dire, « Hey, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Il y a quelqu'un d'autre. » Quelqu'un d'autre, à travers leurs paroles, ils peuvent mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ces émotions-là. On le sait que mettre des mots sur nos émotions, c'est quelque chose qui nous aide à prévenir des problématiques en santé mentale et à, finalement, à prendre soin de soi. Moi, je vois le lien direct entre l'art, que ce soit de l'inspirer ou de s'associer à ça, avec la santé mentale, de prendre soin de soi aussi. C'est un lien direct. Oui, puis dans l'appartenance aussi, donc, à des communautés, de savoir, comme tu disais, qu'on n'est pas seul, puis qu'on peut se rattacher à des choses, alors que souvent, on va avoir tendance à se refermer sur soi lorsqu'on est dans ce type de problématique-là, puis qu'on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir, puis qu'on est différent de tout le monde, puis qu'on n'est plus capable de se rattacher à la normalité. Isabelle, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Je veux juste vous dire que moi, personnellement, l'art me fait grandement du bien. Que ce soit chanter, dessiner, faire des collages, c'est très thérapeutique. C'est clair que c'est thérapeutique. C'est une des meilleures thérapies que je connaisse. Donc, ça m'apporte de la joie, tu sais. Fait que comme j'ai la dépression facile, pour moi, exprimer de la joie, c'est guérisseur. C'est clair. Pour moi, c'est clair. Est-ce que vous êtes prêts pour ma prochaine question? Je voulais partager une ressource. Allez, je m'excuse. Non, pas du tout. Moi, j'aime mieux demander pour être sûre qu'on dit tout. Le but, c'est aussi de partager des ressources, n'est-ce pas, aujourd'hui? Exactement. Chez Santé Mentale Québec-Rivissure, on a des pauses créatives qu'on appelle. C'est gratuit, c'est accessible à tous, c'est en ligne. C'est justement de développer des façons de mettre de l'or. On a aussi des techniques de journal créatif. Donc, c'est vraiment comme des ateliers de groupe. C'est accessible financièrement, accessible en ligne à travers tout le Québec. Donc, ne gênez pas les personnes qui écoutent de pouvoir aller vers ça. Comme Isabelle, pour vous aussi, ça vous fait du bien quand vous faites de l'or. D'aller vers des ateliers, des ressources comme ça, ça existe. Merci beaucoup. Puis, sachez qu'à la fin de cette rencontre-là, nous, on va comptabiliser toutes vos ressources ensemble et on va les rendre disponibles sur nos différentes plateformes. Ensuite, oui, donc ça, ça serait plus pour ESPY, étant donné que tu as fait beaucoup d'interventions jeunesse. Mentes aussi, en fait, tout le monde peut mettre son grain de sel là-dessus. J'aimerais ça qu'on parle un peu du portrait type du jeune d'aujourd'hui qui pourrait avoir des problèmes de santé mentale. C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider en tant que citoyen? Le jeune, vous dites le jeune, tu parles d'un adolescent, genre? Oui. Un adolescent qui est déjà diagnostiqué ou qui ne sait pas qui est comme… On peut commencer par ceux qui ne le savent pas encore parce que peut-être qu'ils n'ont justement pas trouvé les ressources nécessaires pour aller se faire les tests ou avoir une discussion avec un spécialiste. Oui. Mais premièrement, j'aimerais dire que, tu sais, comme… Chez nous, les immigrants, ça, c'est un très, très gros problème. Tu sais, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on dile avec, genre… Tu sais, comme souvent dans nos familles, il y a nous autres comme… Tu vois, la santé mentale, à cause que j'ai travaillé là-dedans, je sais maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes noirs qui ont la santé mentale qu'ils ne savent pas, là, parce que leurs parents, ils les excluent ou ils disent qu'ils sont fous, puis comme… Mais ils ne dealent pas avec le problème, genre, jusqu'à temps que ça dérape. Ça, je l'ai remarqué aussi. Mais comment… C'est qui le jeune? C'est qui… Comment je pourrais décrire? Tu sais, je pense que tous les jeunes sont différents. Tu sais, comme je… Moi, ce que j'ai compris en travaillant là-dedans, c'est que c'est tout le temps du cas par cas, tu sais. C'est comme… Chacun de mes patients, c'était du cas par cas. Je sais que les règlements sont pareils pour tout le monde, mais je fallait, je deal avec chaque personne d'une manière différente. Puis c'est comme… Je pense que ça commence à la maison. Je pense que c'est les parents qui peuvent être les premiers à avoir les signes, là. Tu sais, parce que comme… Des fois, c'est tellement comme… C'est tellement comme… Tu ne le vois pas, genre, tu penses que tout te va bien ou je ne sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est comme… Est-ce que… Est-ce qu'on est lourd? Je ne sais pas comment exactement répondre à la question. Est-ce que, par exemple, les jeunes, mettons les jeunes au secondaire, est-ce qu'il y a assez d'intervenants dans les écoles, de psychoéducateurs? Est-ce qu'ils ont des ressources accessibles? Parce que moi, de mon souvenir, au secondaire, c'était pas fort de ce côté-là. Moi, comme je vais encore dans les écoles, je fais des ateliers d'écriture. Puis je pense que c'est pas… C'est pas un sujet qu'on aborde souvent. C'est pas un sujet qui est souvent abordé, la santé mentale. C'est comme… Puis j'ai pas vu vraiment des intervenants pour ça spécifiquement. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a des intervenants pour plusieurs choses en général. Mais comme… Moi, d'après moi, c'est à la maison. Tu sais, moi, j'ai un fils qui est autiste. Puis je connaissais pas ça, là. Puis ça a pris que c'est l'observant. Parce que là, il fait toutes ses affaires correctement. Il est super ordonné. C'est pas un enfant problématique. C'est que… Sauf qu'il y avait quelque chose. Puis comme… C'est en allant voir, puis en faisant… Comment tu dis? En allant voir des… Pas des intervenants, mais comme… On l'a fait évaluer, c'est ça. Puis c'est comme ça que j'ai su que, ouais, il y avait… Il y avait quelque chose, tu sais. Mais comme… Je pense à la maison que ça commence. Des fois, il… Des fois, le monde attend trop longtemps. Puis il est trop tard, je pense. Pas qu'il est trop tard, mais comme… Des fois, il… Comment je pourrais dire? Il faut agir à la source. Je veux pas m'éterniser dans la question, parce que… Elle est un peu dure, comme comment savoir… C'est quoi le jeune, aujourd'hui, qui a des problèmes santé mentale? Pour moi, c'est dur. Parce que même moi, comme des fois, je le vois pas, tu sais. J'ai travaillé là-dedans, puis j'avais des clients que, pour moi, tu sais, c'est comme… Ils étaient corrects tout le temps, tout le temps, jusqu'au jour qu'ils soient pas corrects. Puis là, j'ai vu un autre côté, mais tu sais, c'est dur à voir, tu sais. C'est les parents qui voient ces premiers signes-là que… Mettons, l'enfant pète une sale coche, là, pour… De nulle part, là, comme… C'est ces premiers signes-là qu'il faut, comme… OK, il y a peut-être quelque chose, là, ou, comme… Je… Ouais. Je sais pas, comme… Je veux pas dire n'importe quoi, tu sais. Angélique, est-ce que t'avais quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, je pourrais renchérir, dans le fond, sur les symptômes, tu sais, qu'on peut revoir chez des jeunes. Tu sais, c'est sûr qu'avant de se rendre en dépression, bien, il va y avoir beaucoup de tristesse. Il va y avoir des crises de larmes, il va y avoir peut-être des crises d'anxiété. Avant d'avoir des crises de panique, tu sais, ils vont être stressés pour des examens, ils vont se coucher peur ou ils vont avoir de l'absentéisme. Tu sais, il va y avoir des changements dans leur comportement qui vont être là. Puis souvent, on se trompe puis on pense, ah, les adolescents sont juste dans leur période rébellion. Tu sais, puis on met ça sur la crise de l'adolescence. Mais au contraire, tu sais, c'est pas normal non plus pour le jeune de faire une crise de panique parce que là, il y a un examen qui s'en vient. Ça, ça peut être un signe, mettons, d'anxiété. Ça peut être des troubles de sommeil. Ça peut être des douleurs critiques. Ça peut être des changements dans son comportement, plus d'irritabilité, d'agressivité, des problèmes de consommation. Moi, j'ai un graphique que j'adore montrer dans tous les ateliers que je donne sur la santé mentale. Puis ça montre comme le continuum dans le compte de santé mentale. Puis vraiment, où est-ce que la personne, elle peut se situer, soit dans la zone verte, où est-ce qu'elle va bien, puis où est-ce qu'elle est dans une situation critique, qu'elle est rouge. Puis tu sais, je me dis, un des moyens, ça serait d'afficher ça dans les écoles, de parler davantage de santé mentale, puis de faire davantage de prévention parce que ça permet aux jeunes de prendre conscience de leur état, de voir où est-ce qu'ils en ont, tu sais, où est-ce qu'ils sont dans leur pente. Tantôt, même si tu disais, des fois, avant de tomber trop creux, où c'est SP qui disait aussi, tu sais, justement, des fois, il est comme rendu trop tard. C'est pas qu'il est trop tard pour agir, mais c'est que là, oups, on a besoin de rétablir parce qu'on n'a pas su prévenir. Fait que, tu sais, c'est de voir, bah, bien, cette courbe-là, là, où est-ce qu'il y en est, le jeune, là-dedans? Puis c'est quoi son besoin? C'est quoi? Est-ce qu'il est démotivé à l'école? Est-ce qu'il y a de la pression? Parce que des fois, à la maison, si ça vient d'une famille dysfonctionnelle, qui n'ont pas les outils pour accueillir comme accent, s'il met de la pression de performance, ça va aussi avec les dysfonctions, tu sais, que ça a un impact sur le jeune énormément, s'il vit du stress dans sa famille, s'il vit de l'intimidation, tu sais, il y a comme plein de facteurs externes qui peuvent influencer son état à cet enfant-là, mais par contre, c'est de voir qu'il y a un changement dans l'état qui devient de plus en plus dans une zone de mal-être, tu sais, parce que oui, comme tu disais, des fois, les troubles de santé mentale, ça peut se passer, tu sais, comme, tu sais, mettons, je sais pas, on pense à une psychose ou autre chose, il peut y avoir des diagnostics, puis il fait en sorte qu'il peut y avoir des changements drastiques, mais des fois, les changements peuvent se faire au fur et à mesure, puis on peut avoir le temps de le voir, ça, si on est alerte à ça, fait que, tu sais, c'est autant les professeurs, moi, je sais que dernièrement, il y avait quelqu'un qui est venu chercher comme des pamphlets, des outils qu'on avait pour justement tout distribuer dans les écoles et tout, puis ils se sont dit, nous, on veut atteindre autant les professeurs, les jeunes que les parents, fait que c'était comme une situation 360, puis je me dis, oui, la prévention 360, c'est que ça permet de mettre tout le monde au courant sur qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, où est-ce qu'ils sont rendus, puis c'est quoi les outils et les stratégies qu'ils peuvent faire pour s'en sortir. Je pense que les jeunes, il y a encore des tabous, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de tabous aujourd'hui qu'il y en avait avant, fait qu'il y a quand même de l'espoir, je pense. Ça semble. Oui, il y a des ressources, mais ils sont limités, ils sont limités, les ressources, on va se le dire, mais il y en a pareil. Oui, il y a clairement, il y a clairement, comme on dit souvent, puis dans toute la société en général, un manque de ressources définitivement. Mais je pense que, comme tu dis, en effet, je vois ma génération, puis les plus jeunes encore, il y a quand même de plus en plus de normalisation, de faire affaire avec les spécialistes en santé mentale. Puis je pense que les établissements scolaires, là où tout commence, en effet, c'est là où est-ce qu'il faut faire en sorte qu'on rende ça normal, puis qu'on puisse avoir accès à ces outils-là. Puis moi, je n'avais jamais entendu le terme vraiment nécessairement de 360, mais c'est un peu comme ça que je le conçois aussi, parce que c'est sûr que si, puis je me revois, moi, dans mon adolescence aussi, puis jeune, plus jeune, me chercher, chercher des réponses, puis avoir beaucoup de misère à en parler à mes parents, puis aussi des fois, bien, pas avoir l'impression qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce que je vis, puis qu'est-ce que d'autres personnes autour de moi vivent. Puis ça, bien, ça te laisse dans un néant qui, en effet, tu finis par devoir rapiesser les morceaux plus tard parce que ça va te suivre toute ta vie, puis en plus, tu peux développer de la honte par-dessus ça, puis oui, c'est ça. C'est très, très, très complexe, mais j'ai l'impression quand même qu'on a parcouru beaucoup de chemins. J'ai envie de partager une anecdote de quand j'étais au secondaire. Moi, j'étais un enfant problématique au secondaire. Je consommais, j'avais des problèmes de dépendance, dans le fond, au cannabis. Même si ça allait bien à l'école, j'étais rendue démotivée, je vivais de l'intimidation. J'étais vraiment dans un mal-être, puis c'est grâce aux professeurs. Certains professeurs qui ont été capables de le déceler, qui m'ont dit, Angélique, tu as du potentiel, on va t'accompagner, etc. Mes parents aussi qui ont été capables de me soutenir un peu là-dedans. Et je me souviens, à un moment donné, j'avais aussi une travailleuse sociale qui me suivait dans mon parcours, puis je me souviens, même ma cinquième année de secondaire, j'ai dit, OK, je vais arrêter de consommer, je vais arrêter de finir la cigarette. J'ai comme carrément changé de groupe d'amis, puis je me soutenue qu'avec mes professeurs. J'allais dans les stages en arrière pour faire justement des stages de laboratoire. C'est pour ça que j'ai devenue technicienne de laboratoire. J'avais un soutien de tout le monde parce que j'avais la volonté de vouloir m'en sortir. Puis il y avait vraiment ce soutien-là. Puis sans eux, écoute, je ne sais pas si je serais où aujourd'hui, mais ça a fait tellement un impact dans ma vie à ce moment-là. En tant que jeune, on aurait pu m'échapper dans le système. Ça aurait été vraiment simple. Mais au contraire, je pense qu'il y a comme aussi le jeune à sensibiliser, puis tous les autres autour qui rencontrent vraiment, ça fait des belles choses. Moi, je suis tout le temps encore reconnaissante de ces professeurs-là. Ils ont vraiment marqué ma vie positivement. Puis je me dis que ça a fait une différence dans ma vie. Je sais que c'est possible de faire la différence dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. Moi, je trouve, justement, justement, je trouve que les professeurs, eux autres... On ne t'entend plus. On ne t'entend pas. Ils ont un grand plaisir. souvent les parents, mais comme... Les professeurs aussi, ils passent beaucoup, beaucoup de temps avec nos enfants. Tu sais, beaucoup... Des fois, je trouve qu'ils passent plus de temps avec mes enfants, avec moi-même. Tu sais, je trouve qu'eux autres, ils ont... Des fois, là, ils peuvent... Comme pour mon gars, souvent, c'est les professeurs qui m'ont dit, « Ah, je pense que votre enfant, il a un trouble de concentration. » Ma fille, d'autres choses, mais comme... Les professeurs, je pense que les parents puis les professeurs, ils doivent... On devrait se parler plus. Moi, j'adore parler aux professeurs, à mes enfants, puis qu'ils me disent comment que mes enfants, ils sont à l'école, puis comme ma fille qui est avec moi ici est toujours dans l'une, puis c'est comme... Au moins, je le sais, puis je sais, c'est important, je pense que les professeurs puis les parents, ils communiquent quand... Parce que je suis sûr que les profs, ils voient ces signes-là d'un enfant qui ne file pas ou de comme... Qui n'a plus le goût à la vie ou... Tu sais? Oui. Bien, ça serait bien aussi que, justement, les professeurs... Parce qu'on a chacun des expériences différentes avec ses anciens professeurs. Moi, de mon côté, personnellement, j'ai jamais eu de retour positif. Mais je trouve que ça serait important aussi que ça soit une formation, que ça soit une journée où on sensibilise les professeurs. Quelque chose comme ça qui fait en sorte qu'il y aurait moins le rapport d'autorité qui ferait pas en sorte qu'il y aurait pas de compréhension de la personne. Ça, c'est sûrement un des trucs les plus importants qu'on devrait rajouter dans les écoles. Donc, puisque là, on a parlé des jeunes, je trouvais, en fait, que c'est rare qu'on parle des aînés. C'est rare qu'on parle de la santé mentale au niveau des aînés. On dirait qu'on les oublie tout le temps dans un coin, puis qu'on n'en parle pas à part quand on parle des CHSLD. Puis, Isabelle, je sais que t'as été justement intervenante de milieu avec les personnes vulnérables âgées. Je sais pas si tu veux un peu nous dire, toi, ce que t'as remarqué ou tout ce que tu peux nous dire là-dessus qui pourrait nous en dire un peu plus. Selon moi, c'est sûr que la problématique la plus vue en santé mentale chez les personnes âgées, en tout cas que j'ai connues pendant cinq ans, c'est vraiment la dépression. C'est assez fréquent. Les personnes âgées perdent un peu le sens de la vie, en gros. Ça, ça inclut plus de projet d'avenir, perte d'autonomie, perte de leurs amis, de leur famille, leurs frères, leurs soeurs. Souvent, ils restent plus juste qu'eux. Leurs amis sont décédés, donc ils se retrouvent tout seuls. Des fois, les enfants ne viennent pas les voir. Ça, ça arrive souvent aussi. Perte de revenu, donc ils ne travaillent plus. Leur revenu est plus faible. Ils sont justes. Ils arrivent à se loger, à manger, mais bon, sans plus. Puis bon, le début des pertes cognitives, c'est très grave pour eux. C'est très difficile à accepter. Donc, les personnes âgées sont en perte de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est énorme, c'est énorme. J'ai vu tellement de personnes âgées dépressives. Je les ai accompagnées chez les médecins. Je faisais des suivis pour... Tu sais, j'essayais premièrement de... On essayait ensemble, pas moi, mais moi et eux, de trouver un sens à leur vie, de rajouter des choses, des aspects positifs auxquels ils pouvaient s'accrocher le temps qu'ils sont encore en vie. Parce qu'il y en a qui avaient 10, 15, 20 ans encore devant eux. Mais c'est long 20 ans quand tu es dépressif. Fait que c'est ça. C'était vraiment d'essayer avec eux de trouver des façons de mettre de la joie dans leur vie. Puis de retrouver un peu cette joie de vivre-là puis d'avoir un... Retrouver un sens à leur vie. Je pense que c'est ça que les personnes âgées ont le besoin le plus. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette question-là? En fait, moi, je levais la main tout simplement pour dire que je dois partir. Puis je vous remercie. C'est super intéressant, toutes vos positions par rapport à la santé mentale. Puis je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Bintis. Puis passe une bonne journée à toi aussi. Au revoir. Peace, y'all. Bye-bye. Ciao, bro. Angélique? Oui, bien moi, je rajouterais que c'est tout à fait vrai tout ce qu'Isabelle a nommé. Qu'on voit, moi, chez Santé mentale Québec, notre clientèle principale, c'est les aînés, dans le fond. Et on voit beaucoup, tu sais, comme, je ne sais pas, moi, dans la dernière année, admettons, on a accompagné, bien, écoute, j'ai des centaines de personnes, mais admettons, dans un programme que moi, j'avais fait, qui était comme un suivi sur un an, il y en avait plein que c'était des personnes aînées. Et écoute, pour eux, ça a fait une différence d'avoir justement le groupe d'appartenance, de pouvoir sortir de l'isolement, de pouvoir, tu sais, justement, être capable de mieux gérer leur état, de donner un sens, de trouver des projets. Tu sais, on a des ateliers, justement, sur toutes ces choses-là, parce que c'est ça qu'on voit, que les gens, c'est ce qu'ils ont besoin, de pouvoir rester accrochés, de pouvoir prendre soin d'eux, mais d'une façon, parce qu'ils ont tellement de deuil à vivre, c'est fou, c'est comme tu disais, c'est que des pertes, des pertes, fait que c'est tellement du stress à gérer pour eux, ça en a fait beaucoup, puis c'est comme ils sont laissés à eux-mêmes, fait que de pouvoir les soutenir là-dedans, pour eux, je pense que c'est, tu sais, il y a quelqu'un qui disait, c'est comme une douée sauvetage, là, tu sais, de pouvoir avoir accès à ces ressources-là, parce qu'en plus, bien, c'est ça, financièrement, c'est pas, ils sont très serrés, ils n'ont pas la possibilité d'aller chercher du revenu supplémentaire aux besoins, fait que, il faut être très créatif dans les ressources qu'ils vont chercher, puis c'est, parce que pour moi, je me dis, il ne faut pas les oublier, les aînés, au contraire, ils font partie, puis ils en ont besoin autant que toutes les tranches d'âge, là, tu sais, la santé mentale, ça ne choisit pas sa tranche d'âge, ça touche tout le monde. Merci beaucoup. Ensuite, je me demandais, parce que souvent, les gens qui vont, soit passer par une grosse période de dépression ou des situations comme ça, vont avoir de la misère à retourner sur le marché du travail, vont devoir, des fois, prendre des pauses, des fois, des longues pauses, puis quand ils vont retourner au travail, ça risque d'être un peu plus difficile. Puis, la question, en fait, qui nous est venue, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, autant dans les milieux de travail que dans les autres sphères de la société, mais plus particulièrement sur le marché du travail? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, entre employés, d'employeurs employés? Mais tu vois, la mère de mes enfants, tu vois, elle a fait une très, très grosse dépression quand sa grand-mère est morte, tout ça. Puis comme pour vrai, Desjardins, la banque, elle travaille pour la banque de Desjardins, puis eux autres, pour vrai, ils ont vraiment, vraiment pris soin d'elle, comme tout ce qui est thérapie, santé mentale, des intervenants, comme pendant trois ans, là. Parce que sa dépression a duré longtemps, mais comme, ça, je dois me donner un thumbs up à Desjardins, là, pour vrai, ils l'ont super soutenue, elle a été à des rendez-vous, puis tout, comme, ça fait super longtemps, puis là, elle est retournée, elle recommençait à travailler, ça fait pas longtemps, mais tu vois, elle, c'est bipolaire, dépressif, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires, double personnalité, toutes ces affaires-là, tu sais, puis Desjardins, ils l'ont toujours gardé, puis ça fait comme dix ans qu'elle travaille là, puis comme, elle est capable de quand même avoir une vie, puis nos enfants sont là, tout le monde est correct, mais comme, sans Desjardins derrière elle, je sais pas si ça aurait été ça, tu sais, fait que comme, il y a des places ou est-ce que vraiment là, c'est que tu sens, ça fait la différence, parce que je vois ça aujourd'hui, puis comme, je m'en rappelle, c'était quoi, puis quoi? Ben, s'il y avait ça dans tout, dans pas mal tous les milieux de travail, c'est sûr que ça serait génial. C'est pas comme ça partout. Ben non, ben non, ça c'est sûr, mais ce serait bien que tout le monde, tu sais, qu'on, même si, là, je parle, si c'est une compagnie à petite échelle ou quoi que ce soit, de peut-être au moins épauler, tu sais, la personne qui vit une situation comme ça, d'être capable de peut-être l'aider avec, que ce soit juste des ressources aussi, je trouve que ça serait super important. Ben parce que des fois, des fois, j'ai l'impression que le monde, on mélange dépression, puis santé mentale, puis comme, c'est comme, c'est, c'est, est-ce que la dépression, c'est la santé mentale? Ça, j'essaie de me poser comme question, genre, c'est comme quelqu'un qui, moi, j'ai passé des moments de, que j'ai été super dépressif, puis la musique m'a aidé à me sortir de ma dépression, mais est-ce que, est-ce que ça, ça veut dire que c'est comme, je ne sais pas trop comment, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment comme santé mentale et c'est juste un moment, je passe un moment dur, puis, tu sais, je, je m'en ressors, quoi, comme, c'est comme, parce que, parce que pour moi, santé mentale, c'est, c'est, je vais, je vais aller un peu loin, mais santé mentale, c'est, c'est schizophrénie, c'est, c'est, comme, moi, je parle santé mentale grave, mais je pense que, il y a différents niveaux à la santé mentale, c'est pour ça que c'est dur à mettre un point dessus, parce que, comme, il y a différents niveaux, il y a, il y a santé, parce que quelqu'un qui est dépressif, puis quelqu'un qui est, quelqu'un qui est dépressif, puis quelqu'un qui est schizophrène, tu sais, c'est, c'est, c'est pas pareil, genre. Non, ça, c'est sûr que c'est pas pareil, puis, bien, il y a plusieurs facettes différentes de la santé mentale. C'est ça. Je ne sais pas, si tu voulais. Oui, bien, je pourrais renchérir, en fait, pour un peu répondre à ta question. Oui. Écoute, je ne pense pas que j'ai la permission de partager l'écran, sinon ça m'aurait fait vraiment plaisir, de voir montrer la fameuse image avec le baromètre, mais, tu sais, on a tous une santé mentale, en fait, comme on a tous une santé physique, on a tous une santé mentale, puis des fois, notre santé mentale, elle peut être plus précaire, puis des fois, elle va donner à des diagnostics ou pas en santé mentale. Plus la problématique est longue, on peut avoir un état dépressif, mais on peut être en dépression. Ça, c'est vraiment comme le docteur qui va le diagnostiquer parce que le temps, le nombre de temps, ça va vraiment avoir comme un impact. Puis, tu peux avoir des troubles aussi en santé mentale, mais même si tu as un diagnostic ou un trouble, tu peux quand même avoir une bonne santé mentale. Quelqu'un, à me dire, qui a une bipolarité, peut quand même avoir une super bonne santé mentale si les symptômes sont traitées. Donc, c'est vraiment ça, la différence entre santé mentale. Ça, c'est nous, c'est ce qu'on fait chez Santé mentale Québec-Rive-Sud parce que, tu sais, en fait, même le terme santé mentale, c'est associé souvent à la maladie, mais en fait, c'est un équilibre dynamique dans toutes les sphères de notre vie. Ça fait qu'on a tous une santé mentale à prendre soin de ça. OK. Il y a des moments que ça va être plus précaire puis que ça peut mener parce que moi, je suis TDAH, je suis bipolaire un peu, je suis un peu hyper, je suis très hyperactif. Ça fait que ça fait tout, moi, comme j'ai plein de ces affaires-là, comme je peux aller de zéro à 100 en deux secondes, mais comme, c'est comme, souvent, c'est positif, mais comme, c'est, le monde me le dit, c'est comme que, c'est ché, c'est ché, c'est ché, c'est ché. Le monde pense, je prends du speed des fois puis comme je suis bien agent, je suis hyperactif, c'est tu, c'est, c'est fait que, c'est comme, j'ai une bonne santé mentale à quelque part parce que mes problèmes, mes problèmes de, mettons, d'hyperactivité, mais mon hyperactivité, je la mets à la bonne place, tu sais. C'est, je ne vais pas, je vais, je vais me servir de mes, de mes, mes qualités, je pourrais dire, mais comme j'essaie de les mettre à la bonne place, mettons, même ma bipolarité, c'est comme, des fois, en tout cas, c'est très complexe, c'est complexe, c'est super complexe la santé mentale, je trouve, pour vrai. C'est pour ça qu'on fait cette table ronde-là aujourd'hui, on essaie de démécher un peu les tabous puis les dépréconçus. Ouais. Contente, merci pour tous les ajouts, tout le monde. Puis, en fait, ma prochaine question, c'est, si vous voulez répondre par des, des situations un peu plus personnelles, allez-y. Moi, je vais commencer avec le mien, comme ça, vous allez voir un peu la lancée de ma question. Donc, quel impact la médication peut avoir sur une personne en traitement de maladie mentale? Pour ma part, j'ai, les médicaments, en fait, c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas de, vraiment de symptômes et de conséquences. Moi, j'avais testé une certaine sorte d'antidépresseur à un moment donné. Puis, c'était, ça n'avait pas, avec mon corps, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Puis, j'avais pris 23 livres en un mois et demi. ce qui était quand même une grosse différence. Puis, c'est sûr que quand tu es en situation de dépression puis que tu ne vas pas bien, le fait de te regarder dans le miroir puis de voir que plus aucun de tes vêtements ne te fait puis que tu as l'impression, tu sais, que l'image que tu vois de ta personne dans le miroir n'est vraiment pas celle que tu voudrais voir. c'est quelque chose qui peut approfondir le sentiment de mal-être de quelqu'un. Puis, c'est quand même c'est important d'en parler parce que des fois, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre que malgré qu'on essaie de trouver des solutions, ce n'est pas toutes les solutions qui fonctionnent. Puis des fois, ça prend plus de temps puis qu'il ne faut pas se mettre de pression avec ça aussi. Oui, Isabelle. Oui, bien moi, c'est sûr que je prends de la médication. Je suis bipolable de type 2, donc je suis des antidépresseurs, des stabilisateurs d'humeur. C'est sûr que ça a un effet à m'aider, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas 100%. J'ai besoin d'avoir une bonne hygiène de vie. J'ai besoin de bien dormir, de bien manger. J'ai besoin de m'entourer, de positif. J'ai besoin de voir des belles choses. J'ai besoin de m'entourer de lumières, de plantes aussi. j'en ai comme 50 dans mon salon. Pour moi, c'est primordial. Ça m'apporte de la joie. Je veux dire, la médication, c'est quelque chose. Oui, c'est sûr que ça a un effet, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. si on veut un 100%. Il faut rajouter. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. S'entourer de belles personnes, de belles choses, de belle musique, de belles peintures, de beaux livres. C'est vraiment tout un tout qu'on a besoin pour vraiment aller mieux. Angélique? Oui, bien, merci beaucoup, Isabelle, pour ton témoignage. Moi, dans le fond, j'ai aussi un TDAH diagnostiqué et j'ai longtemps été capable de le gérer parce que ça venait aussi avec une douance. Ça ne paraissait pas trop et ça se gérait, mais rendu à un certain point. C'était rendu too much et la sensibilité et l'impulsivité étaient là. J'ai voulu aller chercher de l'aide en médication parce qu'à un moment donné, la psychothérapie a été occupée. Je suis allée chercher du soutien et finalement, la médication que j'ai prise, au contraire, ça m'avait fait vraiment fondre beaucoup trop à devenir très net. Surtout, c'est que ça augmentait mon anxiété. Comme tu disais, chaque chose, dans le fond, c'est de trouver des stratégies. La médication en est une stratégie. Tous ceux-là que Isabelle a nommés en sont d'autres. Il en existe tellement plein des stratégies pour aller mieux. L'important, c'est de voir ce qu'on aurait besoin, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Parce que souvent, quand on n'est pas bien, c'est qu'on est tellement grugé par des émotions désagréables à l'intérieur de soi. C'est de trouver des occasions au quotidien pour se créer des moments où on a des émotions qui sont agréables pour venir au moins pencher dans la balance pour ne pas que ça nous amène vers en bas. Il faut qu'il y ait plus de positifs que de négatifs, sinon c'est sûr que ça s'en va par en bas et c'est facile de glisser. Aujourd'hui, un peu comme tantôt, sans pression, il disait, est-ce qu'on a-tu une bonne santé mentale même si on a un TDAH, même si on est hyperactif? Moi, j'ai réalisé, et c'est drôle parce que j'avais fait une pensée aujourd'hui avec quelqu'un, et je disais, avant, je me sentais comme une pisse en lit parce que je me faisais dire autour de moi que mon hyperactivité ce n'était pas bon, que mon impulsivité ce n'était pas bon, puis aujourd'hui, je me rends compte que tous ces défauts-là qu'on m'a étiquetés, au contraire, c'est des qualités dans le travail que je fais aujourd'hui parce que j'ai de la créativité, parce que je suis vite à passer à l'action, donc mon impulsivité, c'est positif finalement, je prends des décisions, puis je me dis, c'est aussi l'environnement dans lequel on est qui définit aussi tout ça dans le fond, comment on se sent, donc de choisir aussi un environnement qui nous convient, autant au niveau de travail familial, amical, choisir nos amis et tout, bien ça aussi, ça a un grand impact parce que notre santé mentale, ce n'est pas juste nous avec nous, c'est aussi avec notre environnement, ça nous influence beaucoup, fait que de choisir ça, puis ça, c'est dans notre pouvoir quand on peut, fait que je me dis, ça, c'est aussi des choses en plus, ça peut être la médication, mais c'est une autre stratégie pour être capable d'aller mieux, fait qu'après, c'est de voir chaque personne, qu'est-ce qu'eux, ils vont mettre en place pour eux en fonction de leurs besoins parce qu'il n'y a pas une personne qui est pareille, fait qu'il n'y a pas une stratégie « fit it all », comme on dit, « fits all », fait que, c'est de pouvoir les essayer, au moins d'avoir l'ouverture des essayés, d'avoir l'ouverture de se dire, OK, bien ça a fonctionné pour quelqu'un d'autre, peut-être que ça peut fonctionner avec moi, surtout quand, à un moment donné, on est rendu au bout du rouleau, on est rendu prêt à essayer n'importe quoi parce que, rendu là, on est écoeuré d'être écoeuré, fait que, rendu là, d'avoir l'ouverture d'essayer des choses et de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui nous apporte de la joie, qu'est-ce qui nous apporte de la paix et de s'accrocher à ça et de le faire le plus souvent possible. Ça, ça fait vraiment une différence dans le rétablissement chez vous. Wow! Tu as tout dit, là. Tu l'as tellement bien dit que je ne peux rien dire, comme c'est bon. Rien qu'être directrice. Je ne peux rien dire. Ma prochaine question, ça va être plus pour ESPY parce que je trouve que c'est un sujet qu'on doit mettre sur la table qui est super important puis que, c'est ça, je vais juste continuer avec la question. Quelles sont les problématiques rencontrées par la communauté noire quand on parle de racisme systémique dans le système de santé, plus précisément en santé mentale? Parce qu'en fait, je vais juste finir mon raisonnement. J'ai lu beaucoup, beaucoup d'articles sur ce sujet-là dans les derniers temps. J'ai échangé aussi avec de mes amis qui souffrent de troubles de santé mentale qui font partie de la communauté noire puis qui, vraiment, m'ont fait part d'un racisme systémique puis d'un accès vraiment limité à de l'aide dans la santé mentale de leur côté. Ah, moi, moi... Si tu n'en as pas témoigné de ton côté, tant mieux. Je n'ai pas témoigné ça trop de mon bord, mais comme j'ai dit tantôt, c'est un sujet très tabou dans la communauté. C'est ça. C'est comme dans nos communautés, la santé mentale, c'est comme... Juste pour te dire, j'ai un grand-frère qui est décédé qui s'est suicidé. Mon grand-frère s'est suicidé puis mon père n'a jamais, jamais, jamais dit qu'il s'est suicidé. Tu comprends? Mon père n'a jamais dit ces mots-là. Il n'a jamais dit votre grand-frère s'est suicidé. Il n'a jamais dit. C'est comme jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais dit ça. Je n'ai jamais entendu mon père dire que ton grand-frère s'est suicidé. Des fois, il y a des affaires que comme... Ce n'est pas dans nos mentalités ou c'est quelque chose que dans nos pays, la santé mentale, si tu le sais, dans nos pays, dans certains de nos pays, la santé mentale, c'est traité comme... C'est carrément comme ils t'attachent sur un arbre puis c'est ça. Comme de la folie. C'est la folie. Ils ne savent pas que pour eux, c'est la sorcellerie des fois. Je ne dis pas de tout le monde. Mon père, c'est un biochimiste et il connaît ça, tout ça. Mais même mon père n'a jamais dit ça. Je pense que ça, c'est quelque chose que dans la communauté, il faudrait en parler plus parce que c'est présent. puis moi, j'en vois des gars des fois que je suis sûr que son borderline, c'est juste que même entre nous autres, on va être comme « Yo, il est fou, lui, man. » Lui, il est fou. J'en avais un ami comme ça, justement, qui est comme... Il chillait avec nous autres, mais on voyait qu'il n'était pas tous là. Puis des années plus tard, je l'ai vu, il était rendu itinérant puis comme il était rendu vraiment comme... C'est loin là-dedans. Fait que comme... Je pense qu'il faut en parler plus parce que comme... J'avoue, j'ai travaillé cinq ans là-dedans puis j'ai vu peut-être... J'avais peut-être un client noir. J'avais un patient. Fait que c'est comme... C'est encore très tabou. Ouais, c'est encore très tabou puis comme... Comment je pourrais dire... Le racisme systématique. Comme... Tu sais, je suis... Comme... Je ne sais pas trop trop où aller avec ça. Tu sais, comme j'ai... Moi, personnellement, j'y vais souvent avec mon vécu à moi. Puis comme moi, 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 personnellement, c'est comme... Je ne sais pas si c'est quelque chose que comme... Nos communautés, il faudra en parler plus en communauté noire que comme... Tu sais, ça peut être possible qu'il y ait quelqu'un en famille ou quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a des ressources pour ça, tu sais. Il ne faut pas juste le marginaliser, le mettre de côté, lui, parce que lui, il est d'une certaine manière puis comme... Pas l'occuper, tu sais. Tu sais. puis c'est ça qui arrive souvent, tu sais. C'est comme... Tu sais, il peut réussir même s'il y a des troubles de santé mentale puis comme tout ça, tu sais, il faut juste qu'il soit évalué puis qu'il trouve les problèmes du jeune. Tu sais, c'est comme... Ça, il se rend souvent... Souvent, ça ne se rend pas jusqu'à là. Le gars, il est déjà en prison, là. Il est déjà dérapé, il a déjà fait une connerie, puis il y en a beaucoup de monde en prison, justement, en prison, que c'est santé mentale. C'est pour ça que, tu sais, souvent, on voit aux nouvelles puis c'est comme... On voit aux nouvelles souvent, le gars est acquitté parce que, tu sais, trouble de santé mentale. C'est vrai, ces affaires-là, tu sais, c'est comme... Que personne n'a vu venir, tu sais, c'est comme... Sauf qu'il y avait un problème, le gars, tu sais, puis c'est pas... C'est pas... sa faute à 100%, tu sais, c'est comme... C'est comme... Il n'y avait pas de contrôle sur lui-même, ça fait qu'il a sauté sur l'enfant puis il a frappé, tu sais, ben comme... Il fallait que quelqu'un le voie venir, comme le jeune à Pointe-aux-Trembles, c'est à côté de chez nous, ça. C'est le jeune qui a sauté sur une petite... De 10 ans, la petite Congolaise, là, qui s'est fait battre à Pointe-aux-Trembles. C'est à côté, je pense, sur cette rue-là tous les jours. Puis le gars, il avait 21 ans, là, c'est pas un... La fille, il a regardé, il a fait un sourire puis lui, ça l'a déclenché, man, puis il a tabassé la petite, man, pour rien, man, tu sais, ça m'a affecté, cette affaire-là, là, parce que je travaille à la santé mentale, c'était à côté de mes résidences, ça fait que ça m'a vraiment énervé, là, tu sais, fait que c'est comme... Mais, tu sais, c'est... Quelqu'un le voie venir, tu sais, le gars avait 21 ans, tu sais, c'est comme... Il a quoi qu'il n'allait pas ce matin-là, puis comme... Peut-être qu'il a choisi de ne pas prendre sa médication ce matin-là, puis il pensait que tout était correct, puis comme... Elle l'a juste regardé, elle avait fait un petit sourire, puis il a pété un plomb, tu sais, fait que c'est pour ça, moi, la santé mentale, j'ai travaillé longtemps là-dedans, longtemps là-dedans, mais à un moment donné, il a fallu que je prenne du recul parce que je... la musique, avec ça, je n'étais plus capable de balancer les deux, tu sais, c'était vraiment, vraiment dur, là, comme... Parce que je vivais des choses à la job, puis après, je retournais dans ma musique, je revenais, puis comme... À un moment donné, j'ai dit... Je vais continuer le combat, mais avec ma musique, tu sais, comme... Je vais continuer à aider le monde, mais avec ma musique, parce que c'est comme... Être dans des résidences à tous les jours, je commençais à trouver ça vraiment lourd, lourd, là. Puis j'étais ami avec mes patients, puis comme ils disent de ne pas être familier avec tes patients, mais j'étais ami avec tous mes patients, moi. Tous mes patients, c'était mes amis, là. Tu sais, puis comme... Pas mes amis amis, mais comme... Ils s'ouvraient à moi, tu sais, je n'étais pas un intervenant si t'es vert, là, qui... Tu sais, je laissais du lousse au gars, tout le monde, tu sais, fait que... À un moment donné, j'ai réalisé que c'était une erreur de faire ça. Tu sais, fait que... Après six ans, il a fallu que je prenne du... Il a fallu que je prenne un backup, parce que... Tu sais, c'est comme... Ça a rendu dangereux pour moi, tu sais. Merci beaucoup pour ton partage. C'était pas ça la question au début, mais c'est ça. Il n'y a pas de problème. Zéro problème. Toutes les interventions sont intéressantes. Par contre, là, je viens de voir l'heure, puis je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Déjà que vous m'avez donné une heure de votre temps. Donc, pour finir, je voulais vous demander c'est quoi votre conseil que vous aimeriez le plus partager? Vraiment, le truc, soit qui vous a aidé, vous, ou quelqu'un d'autre que vous connaissez, que vous pensez vraiment qui peut aider les gens-là. Isabelle? Pour moi, c'est sûr qu'être à l'écoute. Être à l'écoute des gens qui ont besoin d'une écoute, qui ont besoin d'être entendus. Moi, dans mon travail, je suis un peu comme sans pression. Je ne suis pas leur amie, mais je crée un lien de confiance avec la personne. La personne se sent à l'aise de me parler parce que je suis dans le non-jugement. Je n'ai pas d'attente. Je laisse la personne s'ouvrir quand elle le veut. Mais je lui dis que je suis là pour l'entendre, que je suis là pour l'écouter. Elle le sait. Puis quand elle est prête, bien, habituellement, ça se fait assez vite. Les gens, ils sont quand il n'y a pas de jugement. quand on est à l'écoute de ce qu'ils vivent au plus profond d'eux-mêmes, ce n'est pas évident de dire à quelqu'un comment tu te sens vraiment. Parce que, pas comment ça va, mais vraiment au plus profond, ta souffrance profonde. Ce n'est pas à tout le monde qu'on est à l'aise de dire ça. Je pense que de vraiment montrer qu'on est à l'écoute, créer des liens de confiance puis accompagner les personnes qui ont besoin d'aide. Si on peut se rendre à un rendez-vous médical avec eux, si on peut les accompagner plus loin que juste l'écoute, aller un peu plus loin, aller à un rendez-vous médical juste pour pas qu'ils se sentent seuls puis qu'ils se sentent accompagnés, je pense que ça peut faire toute la différence. Merci. Ensuite, Angélique, qu'est-ce que tu voudrais continuer? Écoute, dans le fond, la question, c'était... Répète la question, s'il te plaît. Le conseil que tu aimerais le plus partager? Pour les personnes qui accompagnent ou pour les personnes qui vivent avec des difficultés? Comme tu veux, ça peut être les deux. Ça peut être les deux? Oui. Écoute, moi, c'est oser aller chercher de l'aide. Ça, c'est la première étape. Oser se regarder. Je sais que la honte, elle nous empêche de faire tout ça. La honte, elle nous empêche de nous regarder pour de vrai. Elle nous empêche d'aller chercher de l'aide. Elle nous amène encore plus dans un bas fond. La souffrance, elle est inévitable, mais en même temps, il y a certaines souffrances qu'on est capable d'éviter si on va aller chercher du soutien, si on va chercher de l'aide. Puis de trouver des gens comme Isabelle a nommé qui sont capables de nous accueillir, qu'on sent bien. Tantôt, je le nommais, mais c'est allé voir quelque chose qui fait que c'est comme du bonbon pour nous. On sent bien. Ça nourrit notre âme. J'essaie de se connecter à ça. Moi, c'est les sept astuces pour se recharger. Que je capote dessus, que j'enseigne tout le temps, mais là, je ne peux pas le partager à l'écran. J'aurais vraiment aimé partager l'image parce que je sais que moi, je suis très visuelle dans la vie. C'est ça, j'ai envie de partager les images. Si tu veux, tantôt, tu peux me l'envoyer. En fait, à la fin, je vais vous demander si vous avez des ressources à nous envoyer. Envoyez-les-moi toutes par courriel puis nous, on va faire une banque avec ça. Parfait. Je peux les nommer, mais ressentir. D'être à l'écoute de nos émotions puis de trouver des gens qui sont à l'écoute de nos émotions puis qu'on peut s'ouvrir. Ça, c'en est un. C'est de ne pas se geler ou de ne pas frire nos émotions, mais parce que nos émotions, elles nous disent c'est quoi nos besoins, qu'est-ce qu'on veut au final, qu'est-ce qu'on a besoin pour retrouver notre équilibre. Fait que ressentir, s'accepter. Je le sais qu'il y a encore un tabou puis il y a encore des difficultés par rapport à quand on vit avec des troubles ou quand on vit des défis, mais c'est de s'accepter dans ça puis de dire, écoute, dans un cheminement, on fait notre mieux de s'accueillir parce que de se taper sur la tête, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas dans notre estime. Fait que autant la personne qui accompagne que la personne qui est accompagnée d'être juste dans l'acceptation de qu'est-ce qu'il y a. Un autre, c'est se ressourcer comme tant que je disais, de faire des choses qui nous font plaisir tout simplement pour justement vivre le moment présent, pour être capable de juste se décharger notre mental des fois puis de juste, c'est ça, se faire plaisir, penser à soi. Ce n'est pas pour rien que toutes les personnes qui finissent en burn-out ont un temps d'arrêt parce que là, ils ont besoin de reprendre du temps pour soi. Ce n'est pas parce qu'ils ont été faibles, c'est parce qu'ils ont été forts trop longtemps parce qu'ils ont voulu tellement être forts pour les autres qui se sont brûlés à la tâche puis à un moment donné, oups, ils n'ont plus l'énergie puis ils tombent en burn-out. Au contraire, c'est de se remettre soi en priorité, oui, avant les autres puis encore plus quand on accompagne les autres, de prendre soin de soi, c'est important parce qu'on en donne mais on a besoin de le recevoir aussi. Moi, je le vois comme un compte en banque puis il y a des dépenses qui sortent, il faut s'assurer qu'il y a des revenus sinon on ne va pas en paillant. Ça, c'est un autre des astuces ressourcées puis l'autre que j'aime beaucoup, c'est créer des liens pour avoir des gens autour, c'est ça, nos proches, notre famille, nos amis, des intervenants, si on n'a pas un réseau qui est complet d'aller dans des groupes de soutien, là-dedans, tu peux trouver des amis, tu peux trouver des partenaires vraiment avec qui tu peux échanger puis c'est ça, d'avoir des liens qui sont nourrissants autour de nous puis pas qui nous dégradent, mais qui nous nourrissent. Je te dirais que ces quatre choses-là, c'est les quatre astuces que moi, je capote dessus, puis je me dis que quand on est à cette base-là, on a des bases un peu plus solides pour être capable de prendre soin de soi. Tous les intervenants, moi, je les encouragerais à encourager les gens à prendre soin de soi en mettant en pratique ces astuces-là. Je vais arrêter de ne pas continuer pendant une heure. Je vais arrêter mon tour, mon tour. Oui. Moi, je dirais, moi, je dirais pour vrai, c'est comme, il faut toujours que tu donnes ton 100 % à moi, en tout cas moi. C'est comme, même si donner ton 100 % va, tu ne réussis pas, c'est comme, il faut être capable d'accepter la défaite aussi. Puis c'est comme, c'est des fois, comme elle disait tantôt, ton entourage puis ton environnement, c'est important de savoir ce qui est bon pour toi puis ce qui n'est pas bon pour toi, puis comme, moi, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que justement, ils n'étaient pas bons pour moi puis comme, si j'aurais continué à traîner avec ce monde-là, c'est comme, j'aurais été dans la mauvaise direction. Il faut savoir comment, il faut être capable de dire non aussi puis comme, mais je pense que, tu sais, comme elle disait tantôt, elle disait qu'elle avait plein de fleurs chez elle puis qu'elle lisait des livres puis elle faisait des choses comme ça, mais comme, c'est important de s'accrocher à quelque chose, c'est comme, d'avoir quelque chose qui t'amène du positif, même, puis comme, le faire puis comme, rendre ça une, comment je pourrais dire, c'est comme, ça fait partie du médicament, genre, comme moi, mon rap, faire du rap, c'est vraiment un médicament pour moi, c'est comme, si je ferais pas de rap, je filerais pas bien, tu sais, fait que c'est comme, moi, c'est vraiment ça qui, puis je l'ai dit souvent que c'est thérapeutique, ma musique, puis tant mieux si ça aide d'autres mondes, tant mieux, mais comme, ça vient du cœur puis c'est ça, il faut rester accroché, tu sais, comme c'est facile, c'est facile de baisser les bras puis parce que c'est dur puis ci puis ça, mais comme, ça va toujours être dur, tu sais, plus qu'on vieillit, ça va pas être plus facile, fait que c'est aussi bien de rester fort parce que ça va toujours être dur jusqu'à la fin, tu sais, fait que moi, c'est comme ça, j'y vais dans la vie puis jusqu'à date, tout va bien. Bien, génial, merci vraiment beaucoup, je veux vraiment prendre la peine de vous remercier, ça va peut-être aider pas mal de monde de la discussion qu'on vient d'avoir. Je vous encourage vraiment fortement à m'envoyer par courriel toutes les ressources que vous trouvez intéressantes, pertinentes pour n'importe quel groupe que ça soit aussi là, on n'en a pas parlé malheureusement sur cette table ronde-là mais la communauté LGBTQ aussi, dans la santé mentale, ça peut être un gros sujet. Donc, n'hésitez pas, n'importe quelle ressource qui vous passe par l'esprit, nous, on va faire le triage après puis on va essayer de mettre ça sur les réseaux le plus vite possible. Sweet. Merci beaucoup, passez une super journée. Yeah, man. Merry Christmas, man. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. All right, man. C'est Noël à tous les jours. C'est Noël à tous les jours. Merci. Sous-titrage ST' 501